Sud Radio, conseil de famille, la chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Doné, fondateur et directeur de Via Wealth Management. La gestion de patrimoine, c'est sa passion, c'est aussi son métier. On va parler investissement, tenez ce soir, et plus précisément, investissement dans l'or. Pourquoi investir dans l'or, monseigneur ? Olivier, nous avons déjà évoqué les raisons d'investir sur des produits financiers et dans des produits immobiliers locatifs. Vous retrouverez d'ailleurs le podcast de toutes ces émissions sur les blogs de Conseil de famille. Aujourd'hui, nous allons évoquer les raisons pour lesquelles on pourrait investir dans l'or. Car l'or est attractif à plusieurs titres. Mais à la différence des produits financiers et de l'immobilier, l'or n'est pas productif de revenus. Des actions produisent des dividendes, des obligations, des coupons, l'immobilier, des loyers. Tous ces actifs s'apprécient au travers de leurs valeurs de rendement, actuelles et futures. Mais l'or ne rapporte à rien. C'est évident ce que vous nous dites, mais alors à quoi ça sert d'acheter de l'or ? Eh bien, l'or, dans le même temps, est une valeur refuge et un actif purement spéculatif. C'est-à-dire ? Une valeur refuge parce que sa valeur augmente en cas de crise. En fait, on imagine que si le monde va mal, il devait aller vraiment très mal un jour, alors toutes les transactions se feraient en or et que sa valeur deviendrait alors presque infinie au regard des autres actifs. Un actif purement spéculatif puisque l'on parie sur une succession de crises majeures qui feront prendre beaucoup de valeur à l'or. Plus ça va mal, plus l'or prend de valeur. C'est étonnant. Donc si j'anticipe que le monde va aller mal, en fait, je dois acheter de l'or. Oui, peut-être un peu, mais pas trop. Car en entendant cette crise éventuelle, cet actif ne rapportera rien. Comme toujours, c'est une question d'équilibre. Combien faut-il en acheter ? Eh bien, on a coutume de dire que détenir 5% de son patrimoine en or est un bon équilibre. Pas plus. Et dans ce cas, sous quelle forme faut-il détenir de l'or ? Eh bien, si l'on considère devoir détenir de l'or à cause d'une future crise systémique, il faut acheter de l'or physique, c'est-à-dire pas de l'or papier. La forme sous laquelle on détient a alors peu d'importance. Même s'il est sûrement préférable d'acheter des pièces d'or que des lingots. Pensez évidemment à bien les protéger. Et oui, parce que pour acheter de l'or aussi, il ne faut pas se départir de son bon sens. Voilà qui me plaît. Conseil de famille, on revient demain ? À demain Olivier, je vais vous le dire. La chronique à retrouver d'ici là en podcast, sudradio.fr. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fim Vencement Manager. Fim Vencement Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.